bonjour à tous c'est Célia je suis ravie de vous retrouver pour vous présenter cette série de livres histoire du soir il y a peu de temps je vous ai présenté le livre pour les enfants histoire du soir sur les contes bouddhistes sur la sagesse bouddhiste et les éditions Très Daniel m'ont fait parvenir toute la série pour que je puisse vous les montrer et je les remercie bien fort parce que c'est une série vraiment vraiment que je trouve très très bien faite pour les enfants et vous retrouvez différents thèmes alors j'avais choisi moi histoire du soir sur le thème du bouddhisme parce que ce sont des valeurs que je voulais transmettre à ma fille mais je vous avoue que le choix avait été difficile quand j'avais acheté le livre parce que tous me plaisait beaucoup par exemple ici vous avez histoire du soir avec les animaux comme guide où on retrouve toujours pareil en fait ce sont des alors je vais vous montrer celui-ci par exemple je vous montrerai les autres après mais vous retrouvez toujours la même façon d'introduire le livre c'est à dire que vous avez toute une préface avant de commencer les histoires pour vous expliquer un petit peu pour rentrer en fait dans la thématique du livre choisi vous avez ici par exemple on va travailler sur les animaux on va vous parler du chamanisme on va vous rappeler les mythes et les légendes liées justement au à la culture et aux histoires reliant les hommes et les animaux vous allez retrouver une petite fable ici la fable et puis vous allez trouver le cheval un conte sur le cheval et pourquoi le cheval a une importance dans les différentes cultures pareil pour l'ours pareil pour la tortue ici et quel enseignement votre enfant peut-il tirer des animaux et ça je trouve vraiment très très intéressant cette façon de présenter cette façon de parler autant à l'adulte justement qui va accompagner l'enfant dans son apprentissage dans ses lectures dans ses histoires qui vont être racontées par la suite et d'ailleurs les histoires voyez par exemple on vous parle aussi de comment appréhender chaque histoire avec la bonne préparation avant de commencer à lire une histoire à votre enfant assurez-vous qu'il est calme et détendu afin d'être plus réceptif possible chacune des vingt histoires délivre un message positif et favorise la relaxation indispensable pour qu'il passe une nuit paisible et réparatrice il est donc primordial qu'il soit à l'écoute demandez lui de s'allonger sur son lit d'inspirer et d'expirer profondément trois ou quatre fois de relâcher les muscles de ses épaules de son cou ou de toute autre partie de son corps où il sent une tension n'hésitez pas à masser son cou ses tempes si besoin il est primordial que vous soyez également parfaitement détendu voilà donc je voulais juste le début de cette préparation mais je trouve ça vraiment très très intéressant et vous pouvez à chaque fois adapter en plus le mode de relaxation à l'âge de l'enfant pour chaque histoire alors toutes les histoires sont très j'aime beaucoup parce qu'elles sont hautes en couleurs voyez il y a beaucoup beaucoup de couleurs les illustrations sont très sympathiques et comme vous pouvez le voir à la fin de chaque histoire par exemple ici à la fin de chaque histoire vous avez un encart avec les points forts de l'histoire et ce que justement soit l'enfant va retenir soit ce que vous pouvez le thème dont vous pouvez le thème que vous pouvez par la suite aborder avec l'enfant reparler justement sur ce thème là pour bien lui expliquer l'histoire et ça permet vraiment d'aller plus loin dans l'histoire et d'engager en plus une discussion avec les enfants voilà pourquoi je trouve ces livres vraiment très très bien fait ici vous avez histoire du soir avec les animaux comme guide vous retrouvez également histoire du soir avec les esprits de la nature donc toujours présenté de la même façon avec cette préface les fées les lutins les djinns et autres créatures féeriques les créatures féeriques dans la culture celtique les créatures féeriques de la terre de l'air et du feu les esprits des arbres stimuler et donner libre cours à son imagination une bonne préparation donc là c'est ce que je sais ce dont je vous parlais justement tout à l'heure je vous en ai lu un extrait et on retrouve toujours des histoires hautes en couleurs comme ceci avec toujours un encart à la fin sur les points forts donc voilà c'est vraiment chaque livre est présenté de la même façon et c'est à chaque fois un petit régal vous avez ici petite histoire d'ange pour aider votre enfant à s'endormir en se sentant aimé, protégé et rassuré voilà donc toujours la même présentation, la petite affirmation vous avez aussi à la fin de chaque livre pour prolonger les histoires on vous explique par exemple ici vous avez une visualisation à réaliser à faire réaliser à votre enfant une première visualisation avec chaque étape à chaque fois c'est très ludique et très bien fait, toujours adapté pour les enfants qu'y a-t-il dans les nuages ? la tour secrète ici voilà vous avez des petits exercices à la fin des livres pour aller un petit peu plus loin faites connaissance avec votre ange et vous avez une table des matières, un index des valeurs et des problèmes justement quand par exemple vous sentez que votre enfant a peur vous allez aller par exemple ici acceptation de la peur à la page 71 vous pourrez donc lire cette histoire là donc ça c'est très intéressant aussi de pouvoir cibler les histoires en fonction du problème, de la problématique de votre enfant vous retrouvez après histoire du soir aider votre enfant à s'endormir en favorisant détente confiance en soi et créativité et histoire d'ailleurs petit conte de sagesse bouddhiste pour aider votre enfant à vivre dans l'harmonie et je vous avais présenté le second histoire d'ailleurs donc il y en a deux sur la sagesse bouddhiste et donc toujours toujours pareil avec les thèmes clés qui sont présentés ici les thèmes clés de l'histoire les mêmes présentations au début et à la fin toujours pour aller un petit peu plus loin par exemple ici apprendre à méditer méditation de méta bavana méditation de l'arc-en-ciel méditation de la respiration et index des points forts et des problèmes toujours pareil pour aller cibler l'histoire qui va correspondre à la problématique de votre enfant par exemple apprendre amabiliter aider les autres attention bonheur coopérer donner force fascination fierté etc voilà donc je suis vraiment vraiment ravie de pouvoir vous avoir présenté cette série de livres j'espère qu'elle vous plaira comme à moi qu'elle plaira à vos petits bouts de choux des histoires et des contes pour les accompagner autant dans leurs apprentissages que dans la vie voilà donc je vous souhaite une très très belle journée on se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos bye bye